salut à tous les amis j'espère que vous allez bien un plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo critique manga et on va parler d'une anthologie c'est à dire une recueil d'histoires courtes d'histoires qui se suffisent à elle-même il s'agit de l'anthologie comme vous avez pu le voir dans la miniature l'anthologie lupin the third lupin 3 lupin le troisième dans la catégorie senselle après la mort de monkey punch il ya plus de deux ans et cana a réussi à trouver chez le dernier éditeur de l'auteur de arsène the third une anthologie c'est le dernier éditeur qui a choisi d'éditer comme une porte d'entrée comme une découverte de lupin et bien un medley des meilleures histoires de la fin des années 60 à la fin des années 70 donc un joli objet tous deux verts vêtus pour un peu moins de 13 euros un peu moins de 300 pages 11 histoires exclusives en france édité en vf où vous avez vous allez découvrir et bien le fameux cambrioleur légendaire le petit-fils de arsène lupin arsène lupin l'oeuvre emblématique de maurice leblanc je parlerai pas ici de la série animée donc je ne connais pas ni des téléfilms dit ni du roman ni de la série télé avec omar si mais c'est une critique manga donc on va critiquer cette fameuse anthologie ensemble je vous invite évidemment bien sûr si vous souhaitez à vous abonner à liker ne rater aucune vidéo activer la cloche et puis dans les commentaires j'attends votre avis les liens des réseaux sociaux sont dans la description mais tout de suite en images de quoi ça parle la série lupin 3 de monkey punch a marqué l'histoire du manga et influencé toute une génération d'auteurs de manga et d'animés retrouvés dans cette anthologie les meilleurs moments des aventures cultes du plus célèbres des voleurs aux multiples visages au travers de onze histoires courtes sélectionnés avec soin par le dernier éditeur de l'auteur vous êtes conviés à pénétrer cet univers énergique loufoque iconoclast parfois déconcertant mais assurément réjouissant attendez vous être vraiment surpris avec lupin 3 et notamment son dessin un dessin particulier un dessin un épuré parfois très précis j'ai dit mal à mettre des mots sur mon impression mais j'ai été surpris au début j'étais un peu gêné et puis on rentre vite dans l'histoire on se met dans la peau de ce personnage à l'ancienne les dessins font très raccord avec l'esprit cambriole l'esprit un peu grivois et l'esprit surtout très drôle alors j'ai beaucoup aimé la la tout ce qui est burlesque loufoque chez lupin 3 notamment dans son découpage monkey punch qui les cases des fois pour casser le quatrième mur j'aime bien ce système des fois il va dans le décor des fois il va dans l'autre page des fois quatre cas six cases huit cases j'ai beaucoup aimé le rythme de l'auteur pour raconter son histoire mais en tout cas la porte d'entrée qui est lupin 3 cette anthologie c'est une façon pour l'éditeur de transmettre aux jeunes générations comme à ceux qui n'ont jamais lu lupin 3 et bien tous les thèmes principaux chers à l'auteur alors tout d'abord cette nonchalance de ce cambrioleur de génie de légende il est déjà bien en place c'est une légende il prévient à chaque gros casse l'endroit par un petit mot voilà par par fierté par prétention j'aime bien ce genre de personnage qui prévient les autres et puis en fait qui arrive à faire le le cambriolage donc ça c'est un vraiment un manga de cambrioles de vol alors de trésors de bijoux j'aime beaucoup ce genre là c'est aussi un manga de travestissement voilà où lupin va utiliser des masques on sait plus qui est qui par certaines histoires on sait plus qui est la fille qui est le garçon qui le voilà donc des thèmes aussi un petit peu grivois voilà un petit peu grivois il ya un peu de sexe sans être trop x non plus on parle quand même d'une autre époque où les mœurs c'était très différente mais surtout aussi de l'action dans cette anthologie par certains moments ça tire ça ça pète il ya des courses en voiture j'étais comme petit gamin devant une découverte comme dans les films de années 60 et 70 mais ces films américains où ça se pourcha sur les trains en voiture j'ai beaucoup aimé l'action qui part à 200 à l'heure mais notre jeune roublard ou vieux roublard comme vous l'entendez de lupin 3 est entouré d'une panel d'un panel de personnages secondaires mais excellent je connaissais absolument pas ce manga et j'adore retrouver par exemple le personnage de jigen le pistolero avec son gros flingue tireur d'élite ou alors goemon le samouraï très qui prend très à coeur ses origines japonaises la très sublime fujiko mais c'est surtout l'antagoniste en la personne l'antagoniste principal de lupin 3 le mec qui va absolument le faire tomber le mec qui va absolument qu'elle a plein les fesses de se faire avoir toutes les histoires et particulièrement partout c'est l'inspecteur zenigata que j'adore ce preux chevalier qui veut à tout prix faire tomber lupin 3 et à chaque fois c'est la catastrophe en résumé j'ai passé un excellent moment en compagnie de cette porte d'entrée du personnage de lupin 3 d'après les certaines informations que j'ai de par l'éditeur cana cette porte d'entrée est aussi un moyen pour eux de tester le public afin de voir si ça fonctionne s'ils vont pas éditer la série complète je suis très très chaud bouillant pour éditer par exemple lupin 3 les 14 volumes et pourquoi pas les chines lupin 3 voilà c'est vraiment sympa un manga d'époque un manga de cambrioles manga drôle grivois de l'action voilà c'est très très sympa à suivre une belle découverte merci à toutes et à tous qui ont regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous procurer cette anthologie lupin 3 et ce qu'ils ont lu me dire en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer la cloche pour raconter aucune vidéo les liens des réseaux sociaux sont dans la description et j'espère que cana élitera la suite en tout cas une super découverte à très bientôt pour de prochaines aventures ciao et